Et je vais tout de suite, si vous le voulez bien, donner la parole à notre invité d'honneur, le Rav Stadine, qui est venu de Yerushalayim, et que je vous demande d'encourager très fort par applaudissement. Bonjour à vos barreaux. Bienvenue Rav Stadine à Lyon. On est très heureux de vous recevoir, et on est très impatients de vous entendre pour décuser ce beau message de la Torah, la Torah des dollars. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, merci pour les applaudissements. Mesdames, messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, une petite trentaine de minutes d'attention et de concentration. Pour cela, je vous invite à poser vos téléphones portables sur le mode off, ou vibreur, ou avion. Voilà. Partez un peu en voyage, laissez le téléphone portable dans un coin. Donc, mode avion. Comme ça, vous allez pouvoir vous concentrer. Parce que je peux vous assurer qu'on a vraiment une chance particulière ce soir de recevoir le Rav Stadine. Moi, ça fait un petit moment que je le regarde sur Internet, et sur YouTube. Voilà. On regarde les chiourts en direct. Et vraiment, vous allez voir, comme le cours, si vous êtes attentif, et si vous êtes concentré, vous allez voir comme le cours est structuré, avec des étapes. Vous voyez, sans connaître, sans savoir de quoi il va parler, et je vous dis tout de suite que le cours, il est très bien structuré, avec un début, un milieu, une fin. Voilà. Applaudissements, s'il vous plaît, pour le Rav. Merci beaucoup. Avant tout, avant de faire un petit cours, je tiens à remercier d'abord le Rav Rensedek pour son invitation. Et toujours, quand je viens à Lyon, vous avez une ambiance un peu survoltée. On a une image de Lyon pour une ville un peu bourgeoise. Mais dans la communauté juive, je vois qu'il n'y a pas au Rachem de l'énergie, il y a beaucoup de Sibra, beaucoup de force, et l'amour de la Torah qu'on ressent ce soir, et le Kavod, le respect qu'on fait pour le Tzadik, Rav Charabi, que moi j'ai connu personnellement, quand le Rav Rensedek m'a dit de venir pour Rav Charabi, j'ai dit tout de suite oui, parce que, effectivement, je l'ai connu il y a plus de 30 ans, bien entendu. J'étais un jeune étudiant à Jérusalem, et donc c'était un immense privilège de parler ce soir pour le Gilou Nishpato, pour l'élévation de son âme. Alors, vous savez que Rav Charabi était un très très grand kabbaliste, et on ne va pas du tout faire de la kabbalah ce soir, mais on va essayer d'approcher un tout petit peu la notion des quatre niveaux de la Torah. Vous savez que Pardes, qui veut dire le jardin, qui veut dire le paradis, ou le paradis français, l'origine étymologique de paradis vient de Pardes, est composé, l'anagramme, de quatre lettres, P, Pchat, Romitibodatora, Rech, qui est le Remez, Dalet, qui est le Drach, et Samer, qui est le Sod. Et donc on va essayer de comprendre, on ne va pas pouvoir approcher, j'ai entendu la profondeur du Sod, mais comme c'est la Ilula de Rav Charabi, on est obligé un petit peu de parler de Kabbalah, et on va essayer de voir que représentent ces quatre niveaux. Que représentent ces quatre niveaux ? Alors le Pchat, on va commencer par le début, le Pchat, c'est pas du tout le sens simple, puisque la plupart des Juifs, qui tuent la Torah jour et nuit, en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, Rav Oadios et d'autres, 100 ans, sont des gens qui étudient exclusivement le Pchat. Le Pchat, c'est pas du tout, et qui arrive à des profondeurs abyssales sur le Pchat. Le Pchat, c'est comment dompter la réalité à partir de la vision de la Torah. C'est-à-dire que, vous savez que, il y a une grande discussion entre Maïmonide et Nahmanide, à savoir, est-ce que tout ce qui se passe sur la terre vient de Dieu ? Si je prends maintenant quelque chose, et que je le jette en l'air, est-ce qu'il va retomber ? Il va oui retomber. Est-ce que ce qui fait retomber cela, c'est lui qui le fait, ou c'est la venteuse en terre ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est lui-même pas la vraie structure des restes, et lui-même pas parce que Dieu l'a en commun. Donc c'est les deux choses en même temps. Bon, en tous les cas, le Zénin, le Nahmanide, il dit « Tout celui qui croit en la nature, n'a pas de part dans la Torah de Moïse. » Et il dit que les milliers de mouvements de papillons, les milliards de mouvements de poissons dans l'eau, la circonvolution des feuilles qui descendent de l'arbre, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et que la nature n'est qu'un écran d'une répétition de la volonté de Dieu. Un an de mille vingt-d'autres. Ça, c'est l'art manide. Il dit que tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Bien, Maïmanide, il dit « Mais il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. » Il dit pas du tout. Il dit « La loi de l'attraction universelle, la loi de l'attraction terrestre, la loi d'apesanteur. » Elle marche toute seule. Dieu influe une énergie de Asgara Clalit, de Providence Générale, mais il ne s'occupe pas des feuilles. Il ne s'occupe pas des papillons. Il ne s'occupe pas... Ça marche tout seul. Grande discussion. Et alors tout le monde a crié sur le Rambam. On est dans cette hérésie. Maïmanide, il a été influencé par Isto, etc. Et en vérité, les commentateurs répondent pour Maïmanide en ne disant pas du tout. Maïmanide dit une chose extraordinaire. Une chose, il dit, il donne un exemple dans le Moré des Moukhim, où si on a un moustique, comme ça il dit lui-même, c'est pas moi qui le dis, un moustique sur la babouche de Moustapha, et que Mohamed, en face de Moustapha, ça crache un gros glavio, excusez-moi, on va manger, mais je vous dis le texte du Moré des Moukhim, et que ce gros glavio tombe et noie le pauvre moustique. Et Maïmanide pose la question, est-ce que la mort tragique de ce moustique est voulue par Dieu ? Alors l'Aïmanide, Ramban dirait oui, tous nos maîtres dirait oui, viens Maïmanide, dis non. Pourquoi ? Et Maïmanide dit une phrase qui nous doit nous faire frémir. Il dit parce que la Hachgaha, la providence divine, est proportionnelle à la Chokhmah, à l'intelligence. Il dit qu'un moustique n'ayant aucune intelligence, il n'a pas de Hachgaha, il n'a pas de providence. Dieu n'intervient dans la vie des gens que dans la mesure où ils sont capables de s'élever intellectuellement et spirituellement. Tu restes un bourrico, tu restes un âne, tu restes complètement lié au plaisir physique, tu restes complètement plié, plié à l'argent, au pouvoir, aux politiques, tu es cafou, tu es soumis aux lois de la nature, Dieu n'intervient pas dans ta vie. Tu es capable de casser avec la nature, Dieu n'intervient pas dans ta vie. Alors si je vous demande, qu'est-ce que c'est casser avec la nature ? Qui c'est qui pourrait me dire une formule ? Ça veut dire quoi casser avec la nature ? Se dépasser. Ça veut dire quoi ? Comment on fait ? C'est quoi ? Allez-y, allez-y ! Se dépasser. Et comment on fait ? On étudie, là, on fait une étude presque collective pour l'élévation de l'âme de Rabe Sahabie. Nous, c'est quoi aller contre la nature ? Dit le Rabe Miller, aller contre la nature, c'est d'être capable de ne pas être réactif. Vous avez qu'un animal, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Vous regardez quelqu'un, vous lui souriez pendant deux minutes. Au bout de deux minutes, il va vous sourire. C'est réactif. Faites-lui la tête pendant deux minutes. Dans le métro, je ne sais pas où, il va vous faire tête. L'animalité, la bestialité, elle est réactive. Ça veut dire qu'on vous donne de la haine, vous rendez de la haine. On vous donne de l'agressivité, vous rendez de l'agressivité. On vous donne de l'amour, vous rendez de l'amour. Ça, c'est la nature. Casser avec ça, quand quelqu'un, un tzadik, quand on insulte, quand on crie dessus, au lieu de dire, au lieu de s'énerver, il va dire, « Deux minutes, répète ce que tu as dit, c'est Dieu qui m'envoie un message. Vas-y, vas-y, ça m'intéresse. » Il n'est pas réactif. Il n'est pas dans les nerfs, dans le biologique. Il est dans le message divin qui est dans chaque chose. Il est au-delà de l'âge. Il casse. Par exemple, imaginez, vous avez passé une journée très difficile. Très difficile. Et vous êtes rentré chez vous, vous mettez le bain, un petit peu de musique, un petit thé, chacun son truc. Vous voulez vous reposer. Tout d'un coup, au moment, vous voulez reposer, on ne fera pas la porte. Qui c'est ? Je n'attends personne. Vous ouvrez la porte, Madame Cohen, qui n'apporte que des problèmes. Elle ne peut rien vous apporter de vie. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a rien. C'est Madame Cohen qui vient vous parler des histoires que sa fille. Je ne sais que ça va faire. Je ne veux pas. La nature, elle dit, « Va délivrer au Saint-Hannes. » Elle lui dit, « Sortez d'ici, je ne peux pas vous revenir demain. » Mais une petite voix dans la Nechama, elle dit, « C'est une pauvre femme, une juive qui a besoin que je lui parle deux minutes. » Vous la rentrez, vous lui donnez une tasse de thé, vous lui donnez de l'attention. Vous cassez avec la nature. À ce moment-là, celui qui fait ça, il sort de la matière. Dieu le voit comme une personne. « Asgara pratique » même pour le Rammam. À ce moment-là, Dieu vend dans votre vie tous les miracles qui sont possibles. Le Pshat, premier niveau d'interprétation de la Torah, c'est la capacité de sortir de la nature au niveau intellectuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une logique des mondes. C'est la science, la philosophie, le discours journalistique, le discours académique. « Chokhmah, benoïm, tamim ! » Il y a une chokhmah pour expliquer le monde. Mais la chokhmah, la sagesse des nations, elle ne fait que décrire ce qui existe de façon évidente. Ça semble être méchant. l'intelligence la plus sophistiquée d'égoïme, c'est toujours un peu lourdingue pour le juif. Toujours un peu plat. Parce que ça ne fait qu'expliquer ce qu'il y a. Ça reste au niveau de la nature. Le Pshat, qui est déjà un niveau énorme, qui n'est que le premier niveau des quatre niveaux, c'est d'être capable de casser avec l'évidence des logiques qui s'imposent à nous pour déceler la flamme divine, l'intelligence divine qui existe dans chaque processus, dans chaque chose. C'est pour ça qu'il faut dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans d'études de la Torah pour arriver à comprendre la logique simple, pas choute, mais qui est divine, qui n'est pas soumise au rohbat agorim. C'est ce qu'on fait dans les chivots, c'est ce qu'on fait dans l'école élu. J'ai un ami qui a passé le Shabbat chez lui, il étudie la Torah, Shabbat chez lui, Shabbat, il finit le Shas tous les sept ans, il vous chalmit, il bablit, et le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait quand il mange ? On mange, il n'utilise pas les clichés pour des problèmes de Shabbat, il y a du clérodène, il mange, contre chaque bouchée, il lit une pâle de gma et il chante. Entre chaque bouchée, il étudie la Torah. Il essaie de comprendre encore plus, encore plus, encore plus. C'est le personne qui était chez lui, le Shabbat, elle a dit qu'elle allait passer la Shabbat comme ça. Toute la soirée des shérim, de la Kdusha, de la Torah, l'amour de l'étude de la Torah nous permet de nous connecter à Dieu. l'étude de la Torah, ce n'est pas juste pour savoir ce qu'on doit faire. L'étude de la Torah, elle nous déconnecte de la bêtise de l'évidence scientifique et philosophique, qui est une bêtise pour arriver à un niveau de compréhension qui est la pure réalité torahique, divine, qu'il y a derrière chaque caillou, derrière chaque chose. Et quand quelqu'un il meurt après 120 ans, il pleure. Parce qu'il dit « Combien j'ai été idiot de faire confiance aux logiques stupides du monde ? » Et pourquoi je n'ai pas écouté un tout petit peu la vérité torahique ? Au moins au niveau du pshat ? Au moins au niveau du pshat ? Ne pas être un khmah pour ton existence. Ne pas être un au niveau du prix Nobel, qui pour la Torah est khmah, parce que ça ne fait qu'expliquer les choses. Alors que le sens profond, ontologique, spirituel, divin, il n'y a que la Torah qui peut nous le donner. C'est le premier niveau pshat. Deuxième niveau, et là on va aller vite parce que je vais pas arriver très vite au sol puisque c'est pour un ami chernamique. Mais le remèze, remèze, c'est la notion d'excédent. remèze, c'est la notion de clin d'œil. La notion, vous savez que Rahm, Rabeliana, combien a eu de preuves à Rahm Abidou, gaga ? C'est tout le monde sait. Dix. Quelle est la dernière épreuve d'Abrah Abidou ? D'après vous ? Dernière épreuve ? La bila, non ? Akanaz Israq ? Tout le monde pratiquement dit Akanaz Israq. Rabeliana, il dit non. Il dit qu'à la dernière épreuve, c'était qu'il devait acheter, d'acheter le capot des patriarches, le Marat Amarpella. Ça c'est bien la paracha. Marat Amarpella. Quand on voit ça, on ne comprend pas en quoi c'est une plus grande épreuve. Abraham, qui est tout amour, tout amour, on lui demande de prendre son fils bien-aimé, le fils unique de Sarah, et de le tuer. C'est un acte anti-amour. Est-ce qu'il y a un acte plus anti-amour que de tuer son fils ? Et pourtant, il est prêt à le faire. Vous savez d'ailleurs, que la Kedusha de Rabi Israel est née à cet instant. Un goye qui peut être très spirituel. il peut être même plus spirituel qu'un juif. Vous avez des goye en Inde qui planent plus au que l'un des fois. Ah bah oui, ils planent, ils sont détachés dans la matière, ils ne mangent pas pendant 30 jours. Spirituel, ils peuvent l'être plus qu'un juif. Mais Kedusha, Kedusha, Kedusha comme Rabi Israel jamais. C'est quoi la dévision à Kedusha ? C'est la notion de faire un acte qui n'est pas lié à la structure de ma psyché, à la structure de mon échama. Un acte dont le noyau, dont la motivation la plus profonde, c'est Dieu. Abraham, qui était tout tabou, vous demandez à n'importe qui, on aurait dû lui demander de tuer son fils, il aurait dû dire à Dieu, demande-moi n'importe quoi, demande-moi de sauter de la colline, de mourir. Mais ne demande pas de tuer mon fils, c'est contre ma nature. C'est contre mon essence. Il sera d'un côté qui était tout dans la rigueur, le dîme, la loi. Il aurait dû dire demande-moi ce que tu veux, mais de donner ma vie gratuitement, stupidement, pour que mon père me tue, c'est contre la loi. Non, il a fait un acte d'amour. Dit le Zohar, Shamaim. Shamaim, c'est l'un des gants de Maim de Esh. L'eau est devenue du feu. Le feu est devenu de l'eau. Ça, c'est l'acte d'Ousha. Le juif est capable de doucher, de faire penser une pensée, dire une parole, faire un acte, dont la racine n'a aucun rapport avec lui-même. Parouche. Rashi dit Kadoche, c'est être parouche. C'est être séparé. C'est la notion de séparation. D'être, d'avoir affaire avec quelque chose qui transcende toute logique. C'est la dernière épreuve pour la plupart des ishanim. Bien, Abediona, il dit non. La plus grande des épreuves, c'était d'avoir acheté le Maratama, ce qui ne fait pas de sens. Quoi, c'est plus dur d'acheter le Maratama de tuer son fils quand il est tout amour. Ça fait sens, ça. Surtout qu'une des discussions des bergers d'Abraham et de l'autre, c'était qu'avant, ils disaient, la septaine nous est promise, mais pourquoi nous ? Pourquoi c'est une si grande épreuve que d'avoir acheté Maratama, Marpella ? Or, Marmada Marpella, c'est le lieu du deuxième niveau du remèze, du double. Marpella, a pour ainsi l'étymologie, quoi ? Kafoul. D'où vient le mot français ? Kouple. Kouple. Kafoul, c'est double. Or, double dans la Torah, c'est pas un plus simple. Double, c'est la même chose qui prend une deuxième dimension. Je ne sais pas si des gens ici, toute personne qui est un peu spirituelle a vécu ça. Vous vivez un moment où il y a une dimension première, mais une dimension, c'est en même temps un moment qui est lié au temps, mais un moment qui est lié à l'éternité. C'est double. Maratama Marpella, c'est le lieu du double Dieu où la chose est en même temps définie dans le temps, mais en même temps éternelle. C'est une chose de Kafoul. Kafoul, c'est-à-dire que je peux être en même temps moi-même et en même temps l'autre. En même temps l'autre. Au point où quatre des tribus d'Israël viennent de Zilpa et de Bila qui étaient des chiffrates canadamides des non-juifs. Et les enfants sont tombés et ils étaient le double de Léa. Zilpa était le double de Léa et Bila était le double de Rachel. La notion de Kafoul, c'est la capacité d'être avec l'autre comme si j'étais moi-même. C'est pour ça qu'il fallait voir les grands syndicats. Parce que les grands syndicats ils vous voient la notion d'empathie. Vous savez qu'on mesure la grandeur d'un homme par rapport à sa capacité d'avoir de l'empathie pour l'autre. Souffrir pour l'autre, aimer l'autre, en hébreu, katan, petit, vient de la racine étymologique de katoua, coupé. Il est coupé des autres, il n'est qu'avec lui-même. Gadol a pour racine étymologique gouda. C'est le lit d'un fleuve. Le fleuve, il peut faire 3000 km, c'est le même fleuve. Il est lié à tout. Quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est capable d'être avec l'autre. D'être avec l'autre, vraiment. Un tzadik, il est avec vous, vraiment. Et comme c'est un tzadik, il prie pour vous comme s'il priait pour lui et sa prière est exaucée parce qu'il est tzadik. C'est même pas mystique. C'est comme ça. Un vrai tzadik qui vous regarde, il éprouve, il éprouve vos malheurs, il prie pour vous comme si c'était pour lui parce qu'il est vous-même, il est double. Regardez une femme qui voit son fils tomber par terre, elle a mal pour lui, elle était tombée. C'est une expérience d'un grand-heure. Quelqu'un qui est un peu plus grand, ça va être au niveau de toute la famille. Quelqu'un qui est un peu plus grand, ça va être au niveau de toute l'Israël. Abraham Avinus était avec le monde entier. N'importe quel être humain, il le voyait, il a mis en passée. Et il priait pour lui, il le guérissait. Il le guérissait. Ça, c'est la notion du remèze. Ça veut dire de comprendre la notion du chesed. La notion que je suis concerné par autre chose que moi-même. Je suis concerné par une dimension qui excède ma petite vie. Le remèze, dans l'étude de la Torah, c'est ces dimensions où n'importe quel texte on va être capable de faire un lien avec chose qui est simplement allusionnée ici. C'est une allusion, c'est un remèze. Il y a autre chose de plus grand. Il y a autre chose de plus ailleurs. Il y a des résonances. Vous savez qu'on dit qu'Abraham Avinus a découvert Dieu parce qu'il était tout amour, tout chesed. Quel rapport entre la compréhension que Dieu existe et d'être un être qui aime faire du chesed ? Quel rapport ? Quel rapport ? Quelqu'un qui est... Nos patriaches, ce n'est pas des philosophes qui arrivaient à Dieu par le raisonnement. C'est parce qu'il a vécu l'amour jusqu'au bout le chesed adasov qu'il a compris que Dieu existe. Parce que quelqu'un qui est capable de vraiment donner à l'autre, il comprend que le monde est créé par Dieu. Parce qu'il y a des résonances. La matière ? Si tout était matériel, il n'y aurait pas d'amour. On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. Ça n'existe pas. La matière, elle se protège elle-même. Le fait même que je suis capable d'un acte désintéressé d'amour, ça montre qu'on a une union qui nous dépasse tous. Qu'on est lié par une résonance qui nous excède tous. Qu'on est créé par le même créateur. Celui qui est capable d'amour croit en Dieu par définition. C'est un deuxième niveau dans l'étude à part du Rémez. Que chaque texte est lié par une résonance universelle avec d'autres textes. Que chaque mot de la Torah fait allusion à une dimension qui excède le mot. Et le drach est la capacité à partir de cet excès de développer d'autres Torah, révélations intérieures et même de l'interprétation de la Torah. Et après on arrive au Tose. qu'est-ce que tu dis ? M'orélu, ben abedou, rabbi, shalom, mordechai, charrabi. Une fois, je l'ai encore à 15 ans, j'ai été le voir. J'étais très naïf à l'époque. J'avais une étrivine. J'étais le voir, je lui dis rabbi, est-ce que ces étrivines sont cachers ? Il le regarde, il me dit cachers, les verdrines. Je lui dis super. J'entre là-bas, je lui dis à l'eshiva. j'ai pas besoin de faire vérifier mes étrivines. Ils sont cachers. Il me dit mais tu dis n'importe quoi. Il a dit qu'ils étaient cachers à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il faut les vérifier, il faut ouvrir pour voir si les parchemins sont bien écrits, s'il n'y a pas une lettre qui a été effacée. Et moi qui étais très naïf, j'ai dit mais non, si rabbi, il a dit qu'il a vu à l'intérieur et qu'il a vu aussi un effet extra-lucide, il a vu dedans que c'était cachère. Et quelqu'un m'a dit mais là, il faut les faire vérifier et j'ai fait vérifier. J'ai demandé à rabbi s'il devait les vérifier ou si je devais me proposer sur lui. Il m'a dit non, il faut les faire vérifier mais bien sûr, ils étaient cachers, il m'a vu même dedans parce que c'est sûr que ma première interprétation était vraie. Même si c'était par naïveté, mais lui, il ne pouvait pas dire ça par humilité. Et donc, on a fait vérifier et c'était événement 100% cachère. Juste pour conclure avec la notion du sonne. C'est que le sonne, l'étude de la Kamala, dit le Gaon de Binna, c'est l'étude la plus profonde. C'est elle qui amène la Géoula. C'est elle qui amène le Mashiach. C'est elle qui amène la vérité. Le Esraïm, dans son introduction, le Harisa dit que tout le reste de la Torah, c'est comme les habits par rapport à la profondeur de la Torah qu'est le sonne. Le sonne, c'est une capacité, on va dire les choses très rapidement. Juste l'essence même des choses, on ne peut pas trop parler de ça dans le public. Donc on va juste dire les choses sommairement, mais les l'unichmas de Molenu et l'Abenu à Shalom à la vie. C'est que quand Dieu a créé le monde, il y avait un problème. Un problème métaphysique qui a fait tomber plus d'un philosophe. Si Dieu est tout, comment peut-il y avoir autre chose que Dieu ? Je viens de vous résumer la moitié de la Kabbala. Si Dieu est tout, comment est-ce qu'il peut y avoir autre chose que Dieu ? Au début, il y avait l'infini lumière divine partout. Il n'y a pas de place pour autre chose que Dieu. C'est parce que la route, ce n'est pas de pensée qu'il peut y avoir autre chose que Dieu. Comment voulez-vous qu'il y ait autre chose que Dieu ? Ça ne veut rien dire. Dieu est tout ? Est-ce que vous voulez qu'il y ait autre chose que Dieu dans le monde ? À cette question fondamentale qu'on en fait trébucher prudemment. La Torah répond avec la fameuse révélation du Tzintzou. On ne parle jamais de Dieu lui-même. On parle de l'épanchement de sa lumière qui était infini. Infini. HL dans cette infinie lumière a fait un trou. Un petit trou comme on va dire une épingle dans l'océan Pacifique. Elle chère d'une aiguille qui fait un trou dans l'océan Pacifique. C'est infiniment plus que ça. Mais pour que nous on comprenne, c'est ça. Cet petit point dans l'océan Pacifique, c'est tout l'univers. Pas que notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies. Tout l'univers. Il a créé le monde qui est une absence de Dieu. Le monde a été créé à partir d'un retrait de la lumière divine. C'est pour ça d'ailleurs que nos saints nous enseignent qu'une certaine hérésie qu'on ne peut pas combattre. On ne peut pas les combattre. Pourquoi ? Si elles prennent leur source de ce qu'on appelle le halal apankou. C'est-à-dire l'espace vide. C'est la vide de Dieu. Très dur de combattre. Elles prennent de l'absurdité du vide. Mais en tous les cas, Dieu, il a créé un vide fondamental. Qu'est-ce qu'on appelle le halal apankou, l'espace vide. Et dans cet espace vide, il a créé le monde. Il a créé après un tuyau pour qu'on reçoit reintroduit dans le monde la divinité. Et dans ce tuyau, vous avez les dix spirons. Vous avez Cléter, la couronne en haut, qui est par rapport à la volonté de Dieu, qui est au-dessus de la Chochma, au-dessus de l'intelligence. La volonté de Dieu avant tout. Après, vous avez l'intelligence, la Chochma. Vous avez en face la Bina, comment on matérialise cette intelligence. Après, vous avez le Chesed. Tout le monde a été créé pour l'amour, pour donner. Mais en face, il y a la Gvoura, parce qu'il faut bien tempérer cet amour pour que le rachat et le tzadik n'aient pas la même chèvre. Il faut donner une justice. Après, vous avez l'unité des contraires, qui est différente. Vous avez Netza, la Midak à la fin, Dieu, il gagne tout le temps. Quoi qu'il y a eu ? Netza ! En face, vous avez Od, Midak, Ennegen, Midak, Yesod, Malchou, jusqu'en bas, en bas, en bas, jusqu'ici. Et donc, toute la Kabbalah, c'est d'essayer de comprendre, et c'est ça le plus haut niveau d'étude à toi, c'est d'essayer de comprendre la logique divine, comment elle s'applique dans le monde. Le Pshad, c'est de comprendre la Torah, au-delà de la nature. Le remède, c'est montrer les réseaux. Le drach, c'est comment développer une interprétation à partir de l'excès. Le sort, le secret, c'est ce qui est le plus grand cadeau qui est fait à l'homme. C'est de comprendre le monde comme Dieu, il le voit. Comme Dieu, il le voit lui-même. C'est ça le secret. Navdine, bien sûr, c'est jamais comme Dieu, mais c'est une possibilité de comprendre à l'envers des choses, comme si on voyait l'en haut, pas l'en bas. Les grands Mekoubalim, comme Rav Abassale, comme le grand de Vilna, comme le Barachentum, comme Rav Charabi, tous les grands Mekoubalim, ils ont réussi à connecter avec cette intelligence divine qui est plus ancienne que le monde. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire des miracles. Je vais vous donner le secret pourquoi ils veulent faire des miracles. C'est pas mystique, c'est presque pas mystique, c'est un peu mystique, mais pas trop. Parce que le monde a été créé avec la parole de Dieu. J'ai un con, y'a, b'edvaro. Donc la parole, elle est antérieure au monde. Or, il y a une parole qui est une parole qui est postérieure au monde. La parole qui ne fait qu'expliquer, qui est soumise dans la matière, une parole qui ne va dire que ce qui existe. Une parole même dans la Torah qui ne dit que ce qu'elle lit. C'est pas une parole qui peut faire des miracles. Une parole qui peut faire des miracles, c'est une parole qui est capable de se lier à la parole qui a créé le monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à la matière, qu'il n'est pas descriptif, qu'il n'est pas capable que d'écrire ce qui existe, qu'il n'utilise pas la parole pour simplement décrire que rien plus un font deux. mais qui est capable de se lier à l'origine même d'une parole qui a créé le monde. Quand le tzadik est capable de cette parole, alors il est une parole créatrice qui peut changer les choses, qui peut guérir, qui peut faire des miracles sans problème. Le tzadik, il n'a pas de problème de faire des miracles s'il est capable d'arriver à ce niveau, de s'annuler totalement dans la... et c'est pour ça que la Hanava a entendu attentivement le discours de la Coen Sénèque qui a dit je crois deux, trois, quatre fois la notion d'humilité. Parce qu'il n'y a pas de Torah sans humilité. Pourquoi ? On a mis des philosophes très intelligents qui étaient orgueilleux. Chez nous, il n'y a pas de grande Torah qui n'était pas humble. Comment c'est possible ça ? On peut être très intelligent, être un grand amuliste et avoir de mauvaises bilotes. Pourquoi ? Non, ça n'existe pas. Au point que même les grands rabbinimes comme Acher et les Chabalambouya qui sont devenus désirés... qui sont tombés malheureusement. Mais ils sont tombés après être tzadik. C'est impossible qu'on prend la Torah sans être pas tzadik. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que la Torah ce n'est pas que de l'intellect. La Torah c'est la capacité de capter la parole qui est plus originelle que le monde qui demande une annulation totale de l'ego. Donc la Chochma et la Hanava c'est l'intelligence et l'immunité. L'intelligence réelle et les bonnes midotes avaient des traits de caractère raffinés, purifiés. Dans la Torah c'est une seule et même chose. Au point où le Chochat a dit qu'il n'a jamais vu un Hacham qui n'était pas Baicham il n'a jamais vu un vrai Hacham qui n'avait pas la honte qui n'avait pas la pudeur qui n'était pas pudique et il n'a jamais vu un pudique qui n'était pas raté. Parce que la Torah elle a affaire avec une intelligence qui est avant le monde. Et pour arriver à ce degré de compréhension des choses il faut l'annulation de l'ego l'annulation de la façon d'exister qui est en phase avec le monde avec le pouvoir et donc il faut s'annuler et cette annulation psychologique intérieure du cœur permet la captation de l'intelligence fabuleuse du sol et c'est pour elle qu'on est obligé de rappeler l'humilité extraordinaire de Rav Shahabi parce que ce n'est pas simplement un compliment pour ses bonnes bidons c'est la preuve de sa profonde intelligence de la Kamala et toute personne qui n'a pas cette humilité n'a aucun rapport avec la Kamala il ne peut pas l'avoir de rapport parce que l'ego la personne fait obstacle fait écran entre lui et la vérité et donc nous nous avons l'immense mérite nous sommes à Lyon de célébrer la mémoire les loups pour l'élimination de son âme de Rav Shahabi dont la lumière nous éclaire 30 ans après sa mort 30 ans après avoir son mystère cloude après 30 ans après qu'il a quitté ce monde sa lumière nous éclaire et on doit prier tous ensemble pour que son âme s'élève encore plus haut si c'est possible et que sa lumière de la Torah rejaillisse sur nous sur cette belle communauté de Lyon mais aussi sur tout un Israël en Israël et en Galoute comme on a un peu moins et que mes ratachem par le mérite de l'étude à Kabbalah comme le dit le grand de Vilna ce qui amène le Mashiach avant tout c'est l'étude de la Kabbalah il dit dans la vieille ville de Jérusalem comme ça ici on va dire que Lyon c'est pas la vieille de Jérusalem mais on va dire c'est une ville jumelle et que l'étude de la Torah et l'étude de la Kabbalah nous permet de transcender l'histoire de consircuiter l'histoire il n'y a que l'étude de la Torah qui peut ramener le Mashiach sur terre parce que l'étude de la Torah elle casse l'écran de l'être elle permet de faire l'irruption d'une logique qui n'a aucun rapport avec l'histoire aucun rapport avec la matière aucun rapport avec le convoi ici pour faire apparaître la pure lumière sur terre et c'est à partir de ce faisceau et de ce foyer de lumière que le Mashiach va vivre à des livrets non seulement à Israël mais le monde entier du mensonge de la Touma pour amener la sainteté la Kdusha et le Guilou et la révélation de la vérité sur nous et sur le monde entier Amen Kéhira Sors Merci beaucoup à Varsadine pour cette intervention spectaculaire et je vous redemande dans la salle de l'applaudir encore une fois parce que c'est vrai que d'habitude il a l'habitude de parler à Paris-Bercy devant 3500 personnes et que ce soir on est dans l'intimité on est en famille au Khrachem et on a eu l'honneur d'écouter ces belles paroles de Torah qui est la mise vote et merci encore pour votre intervention rap alors j'appelle mon copilote le rare David qui est à l'ouïe